Ici Marc Beaudoin, bienvenue à cette édition du vendredi 26 janvier 2024 d'Info.tvc. Comme à chaque année, les villes et les municipalités de la Matapédia doivent effectuer l'exercice de planifier leur budget annuel. Bien entendu, on ne peut pas vous dévoiler les budgets des 18 municipalités du territoire dans le cadre d'une émission de 60 minutes. C'est pourquoi on vous présente les budgets municipaux des municipalités les plus populeuses, ainsi que le budget de la MRC de la Matapédia. Mais avant de commencer cette émission spéciale, voici les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 26 janvier 2024. Le 24 janvier dernier, les enseignants membres du syndicat de l'enseignement de la région de la Métis ont été appelés à se prononcer sur l'entente proposée par le gouvernement du Québec durant la période des Fêtes. Les enseignants des centres de services scolaires des Forts et des Monts-et-Marais ont voté en faveur de l'entente de principe. Pour le CSS des Monts-et-Marais, c'est 88,8 % des membres qui ont accepté l'entente sectorielle et 99,6 % l'entente intersectorielle. L'entente de principe prévoyait notamment des augmentations de salaires pouvant aller jusqu'à 24,5 % et des ressources supplémentaires pour certaines classes de maternelle 5 ans et les milieux jugés difficiles. Du côté des syndicats du personnel de soutien scolaire que représente la CSN dans plusieurs centres de services, dont celui des Monts-et-Marais, ont également voté en faveur des ententes à la table centrale du Front commun et aux tables sectorielles. Nancy Paquette, présidente du syndicat de soutien scolaire des Monts-et-Marais, a mentionné que 88 % de ses 440 membres ont voté en faveur de l'offre. La principale clause de cette proposition est une augmentation salariale de 17,4 % sur cinq ans. Jusqu'à présent, plus de la moitié de la dizaine de regroupements syndicaux affiliés à la CSN du Bas-Saint-Laurent a voté en faveur de l'entente de principe avec le gouvernement. À l'échelle du Québec, les 420 000 membres du Front commun doivent se prononcer sur l'offre du gouvernement d'ici le 19 février. Le député de Matane, Matapédia, Pascal Bérubé, réclame l'élargissement de l'autoroute 20 entre Rimouski et Montjoli pour la faire passer de deux à quatre voies. Pour le député, il s'agit d'un enjeu de sécurité important qui a été documenté avec la hausse de la circulation et la dangerosité du tronçon. En ce sens, une pétition a été lancée pour demander à la ministre des Transports et de la Mobilité durable ainsi qu'au gouvernement du Québec de procéder à l'élargissement de l'autoroute 20. La pétition a maintenant atteint le cap des 10 000 signataires. En décembre dernier, la Ville d'Amcoui a appuyé la pétition parrainée par Pascal Bérubé en raison que la sécurité routière est une de ses préoccupations et qu'elle partage cet engagement en faveur de la protection des usagers de la route. La Ville d'Amcoui encourage ses citoyens et tous les résidents de la région à se joindre à cette démarche cruciale pour la sécurité routière en signant la pétition. Il est encore possible de soutenir la cause du député Pascal Bérubé en signant la pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Vous avez encore jusqu'au 31 janvier pour le faire. La municipalité de Saint-Cléophore se présente à nouveau son carnaval annuel pour une 14e édition. Les activités débutent aujourd'hui et se dérouleront toute la fin de semaine pour se poursuivre les 2, 3 et 4 février prochains. Durant ces 6 jours de festivité, il sera possible de participer à des activités extérieures, des repas, des soirées de musique et de karaoké. Même un bingo est organisé. Il sera également possible d'assister au spectacle du chansonnier Mathieu Lavoie et du groupe Les Cousins. Comme dans tout carnaval, il y aura le couronnement du roi ou de la reine. Tous les détails de la programmation se retrouvent sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Cléophore. Samedi dernier, l'équipe Le Bar-Lazaire de cause abscale de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec jouait son populaire match en rose. Cette partie spéciale se veut de ramasser de l'argent pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est l'argent amassé avec la vente des biais qui a été remis à l'association. Plusieurs partenaires, dont Sports Experts, l'Univers de Sandra et la Clinique Renaissance, avaient offert des prix qui ont été tirés parmi les personnes qui se sont procurées des biais. À la fin de la soirée, l'équipe de hockey a été heureuse de remettre un montant de 1 000 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. La 27e édition du Télé-Radio-Thon de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui a été diffusée sur nos ondes le 21 janvier dernier, a connu un grand succès cette année. La ressource s'était fixée comme objectif d'amasser 300 000 $ et est heureuse d'annoncer que le montant total recueilli est de 315 189 $. L'équipe est fière du travail accompli et des résultats obtenus dans le contexte socio-économique actuel difficile. Les dons amassés permettront à la ressource de continuer sa mission auprès des personnes handicapées. Rappelons que ce spectacle était sous la direction artistique de Nelson Mainville, animé par l'humoriste Marc-Antoine Lévesque, et regroupait les prestations de Guylaine Tanguay, René Wilkin, Marc Derry, Pépé et sa guitare, Benny Jones ainsi que le Biz Biz Band. La Ville d'Amcouy est heureuse d'annoncer la nomination de son nouveau directeur du service des communications, loisirs et sports. Il s'agit de Charles-Antoine Gontier, que vous avez entendu à la radio puisqu'il était animateur à Rouge FM au 99.9. Charles-Antoine détient un diplôme en communication dans les médias et il est entraîneur sportif. La Ville d'Amcouy bénéficiera de sa grande expérience dans les communications. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, la semaine dernière, le bar laser de Côte-Apsical a gagné sa partie 7 à 4 alors qu'il recevait le bois BSL de Montjoli. Après 20 minutes de jeu, l'équipe matapédienne avait pris l'avance 3 à 1 avec le but de David Bérubé et les deux buts de Jonathan Lavoie. En deuxième période, les deux buts du bar laser ont été marqués par Marc-Antoine Lévesque. Et dans le troisième tiers de cette partie, c'est Jonathan Lavoie et Brian Tremblay qui ont trouvé le fond du filet. La saison régulière se terminera demain, le 27 janvier, alors que l'équipe de Côte-Apsical recevra la visite des Vikings du Rocher à 20 h. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Matapédienne. C'est ça. Sous-titrage ST' 501